90% de ces gens sont évoqués par des femmes et comme résultat, ils ont des tendances émotionnelles de femmes. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 24 ans de semaine. C'est gratuit, c'est offert, fais-toi plaisir avant de créer l'arnaque. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing. Bon, ça, c'est si jamais tu connais déjà. Je te montre exactement comment faire 5 cas au minimum par mois. Et dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur l'investir dans la crypto, investir dans l'immobilier, investir dans les startups. Ça, on n'y pense pas ça, mais les startups pour moyen long terme. Et Personal Branding. Ok, super important. Et si jamais tu accèdes via le CPF, parce que tu peux pour l'instant et accéder à Pirate Marketing via le CPF, tu auras accès aussi à du coaching via l'incubateur. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. L'étape au-dessus, c'est je viens chez toi, je suis ton business. Et tu imagines bien que je suis occupé. Donc, c'est parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, tout ce que tu vas faire, c'est de prendre un rendez-vous. Tu cliques, c'est un appel offert, les gars. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et après, tu pourras poser toutes tes questions. Et puis, c'est surtout un appel pour voir un petit peu quels sont tes objectifs, où est-ce que tu veux aller et voir qu'est-ce qui pourrait t'adapter par rapport à tes objectifs. Si ça se trouve, Pirate Marketing, ça ne sera pas adapté à ce que tu veux faire. Si tu ne poses pas de questions à des gens formés, tu ne pourras pas le savoir. Donc, du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans la description et tu verras ça. Et si jamais tout est bon et que Pirate Marketing ça correspond, on aura les accès à Pirate Marketing. Après, il faudra charbonner, ce sera long, ça prendra du temps. C'est 2 à 5 ans pour devenir libre. Si tu charbonnes. Après, il y en a, ça va plus vite. Il y en a, ça prend plus de temps. 5 ans quand même, ça me paraît... 2 à 5 ans, normalement, tu es dedans. Et pas d'excuse, les gars. J'ai rendu à Yvonne en 91. J'ai redoblé mon BEP électrotechnique. On a rendu dans Quartier des Pyramides. Les gars, arrêtez de chaler. Qu'est-ce que tu veux pour chaler d'autres ? J'ai découvert le business en ligne super tard. La vie est dure. Blablabla. Si tu ne fais rien, il va rien se passer. Quels que soient tes problèmes. Et passons directement au sujet de la vidéo. Tu te rappelles quand je te parlais de les hommes, il ne faut pas qu'ils suivent leurs émotions et que de nos jours, la société va absolument féminiser les hommes ? Montre tes émotions. Tu ne montres pas tes émotions. Mais tu n'es pas un être humain. Blablabla. Tous les trucs qu'on l'entend. En gros, dès que tu es âgé comme un homme, généralement... Toxic masculinity. Toxic non ? Toxic masculinity. Oui, 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 oui. Pervers. Pervers narcissique. Oui, celui-là, on l'a eu pendant des années. Pervers. Il est pervers. Dès qu'elle n'aime plus, il est pervers. Avant, non ? Il est pervers. Je ne sais pas. Donc, toxic masculinity. Il ne montre pas ses émotions. Plus pervers, évidemment. Donc, pervers narcissique. Et donc, du coup, je vais regarder une vidéo que j'ai envie de partager avec toi. Et tu me diras ce que tu en penses. Storytime. Over 30 years ago, during the height of mass incarceration, I was a third-year college student who got fucked up on bullshit and ended up doing a gang of time. One day, when I first started doing my time, an old man walked me around the track. And he taught me a few things. And among the things he taught me was in the form of a question. And this is what he asked me. You know why these motherfuckers up in here like this here, don't you? I said, well, yeah, murder. And he said, no. Murder might have been a charge, but that ain't the reason why they up in here. I said, well, what's the reason? And he said, for having bitch ass waves on the street. What? These big swole gang banged out the game motherfuckers from every gang set in the state of California. What the fuck you mean by that? And then he said, let me explain. Ninety something percent of these dudes right here were raised by women. And as a result, they have female emotional tendencies. That don't make them gay, but it does make them dangerous. I said, what do you mean? And he said, because when you combine male masculinity with female emotional tendencies, you'll kill a motherfucker over how you feel. But you don't never kill a man over how you feel because tomorrow you're not going to feel that way. But that motherfucker will be just as dead. And you're going to be up in this camp looking at me. That's why when you get mad, the first thing you have to do is calm down and be quiet. And whatever you have to do after that, you do that shit calmly and quietly or not at all. But that's why these niggas is up in here. They're not in here because they was in danger. They're in here because they was in their fucking feelings. I'm telling you some good shit. And so what they say, it's just a reality. It's just a reality. Just a reality. Just a reality. Okay? You can't, as a man, be there and let you go on your emotions. Because of that, you see, some videos, you cause them asses you. In fact, the U.S. have the right to use weapons. You don't have any trouble when it's up. But that's what the guys aren't looking at? You get no feeling? That's why? They're just trying! It's what they're talking about? They're all in there. But it's normal. They're all in there. They're all elevated by the women's exibitac. But the women's exibitac, they say, Mais non, laisse aller tes feelings, etc. Forcément, il n'y a pas le côté masculin. De toute façon, on le sait, statistiquement aussi, ça, c'est machin. Il y a des gens qui disent, statistiquement, tu dis des trucs, mais d'où ça sort ? Tu cherches sur Google, si ça t'intéresse vraiment. Et tu verras, tu trouveras tout ce que je dis. Je ne suis pas encore assez, comment dire, stupide pour pouvoir dire des choses qui ne sont pas vraies. Un enfant sera toujours plus équilibré avec un homme et une femme. Ça te paraît peut-être logique à toi, mais il y en a plein, etc. Peut-être qu'ils ont fait des études pour pouvoir en être sûr. Ah ouais, ah bah, homme, femme, un enfant, ah bah ouais, ça fonctionne mieux. Oui, excuse-nous. Oui, non, une mère célibataire toute seule, non. Elle ne va pas réussir à avoir autant de bons résultats qu'un homme et une femme en couple, en fait. Simplement, voilà, excuse-nous. Non, tu ne peux pas faire les deux. Donc, il faut les deux, c'est pour ça. D'ailleurs, les shooters aux Etats-Unis, ils avaient fait une étude là-dessus. Les shooters, je crois que 98% des shooters ont été élevés par des femmes célibataires, comme ça. Parce que les gars n'ont pas appris à contrôler leurs émotions, en fait. On leur a dit, laisse-toi aller, voilà, laisse-toi aller, montre tes émotions. En tout cas, elles ont été élevées par des femmes avec une énergie féminine. Et donc, voilà, voilà le résultat. Ça, c'est des stats, ce que j'ai. Ce n'est pas ce que je pense ou on imagine, c'est juste réel. La meilleure chance pour pouvoir faire des enfants, c'est d'avoir une énergie masculine et une énergie féminine. Moi, je pense aussi à vous, les filles qui sont... Tu m'as compris. Et du coup, ça me rappelle ce que Jordan Peterson, il disait. Il disait, aujourd'hui, on fait tout pour faire de façon à ce que les hommes soient les plus faibles possibles. Ce qui n'a aucun sens, parce que si les hommes sont faibles, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a quelqu'un qui va faire une descente et qui va venir dans le pays et qui va prendre le pays. C'est ce qui se passe quand il y a des hommes faibles. Donc, les hommes ne doivent pas être faibles. Et ce qu'il disait, c'est que non, au contraire, un homme doit être violent. Un homme doit être violent, il doit devenir un monstre. Il dit, monster. Il faut qu'il devienne un monstre. Et qu'il apprenne à se contrôler, comme il disait le gars. Calm down. Calm. Qu'il apprenne à se contrôler. C'est ce qu'on apprend dans les arts martiaux aussi. Tu apprends à te contrôler. Tu es super dangereux, mais tu apprends à te contrôler. Et comment tu apprends à te contrôler ? Tu apprends à contrôler tes émotions. À ne montrer aucune émotion. S'il y a quelque chose à faire, comme il disait, tu fais ce qu'il y a à faire, mais dans le calme. Et dans le contrôle. Pas comme les gars, aujourd'hui, je les vois, j'ai des vidéos où les gars, ils se tirent dessus. Il y a un putain au chocolat. Les gars, ils sont complètement tarés. C'est quoi le problème ? Contrôlez-vous, les gars. C'est cela. Calme-toi. Il y a un problème ? Contrôle. Ok. Je suis dans le contrôle. J'aime bien dans le contrôle. Tu vois ? Dans le contrôle. Nous restons dans le contrôle. Voilà. Là, c'est bon. Là, on est bon, les gars. Même dans les films, tu vois, j'ai vu le film Adam. Adam. Bon, Adam, là, le truc, là, le super-héros, là, avec The Rock. Et à un moment donné, bon, il y a une mère avec un enfant, là, avec un garçon. Et Adam, je crois, il lui dit, ouais, je crois que, je ne sais plus ce qu'il voulait lui apprendre la violence. Je ne sais plus c'est quoi. Et après, la mère, elle fait, non, il n'y apprends pas ça. Mais c'est trop vrai, quoi. Les femmes, elles disent, alors, non, je ne veux pas apprendre à mon enfant la violence. Mais ce n'est pas une fille. C'est quoi le délire, en fait ? Bien sûr qu'il faut qu'il soit dangereux, il faut qu'un homme soit dangereux. Tu es sérieuse, là ? Qui va protéger qui ? Si il y a des scents, si il y a la guerre. Tu es sérieuse, là ? Bien sûr. Il faut juste apprendre à contrôler. Et c'est marrant parce qu'Adam, elle a dit, ah, ok, je comprends. Enfin, The Rock, il dit, ah, ok, ok, non, je comprends. Genre, en mode, je comprends, genre, ah, tu ne veux pas lui enseigner ça, toi. Mais le père, là, il peut le faire ou pas ? Elle dit, mais non, mais c'est le frère. Ah, ok, bon, donc, du coup, qui va lui enseigner ? Voilà, ça, c'est très bien, ça. Arrêtez de faire des hommes bruits. Et puis après, vous dites où sont les hommes. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. T'as-tu en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi ? Eh, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp.